Le Seigneur est à la porte, il revient bientôt Et les moqueurs se multiplient Mais bientôt le Seigneur saura révéler l'église de Jésus Christ Ceux et celles qui lui appartiennent véritablement Et croyez-moi, quand le Seigneur voit son église, il la voit très belle Très belle Et vous êtes beaux aujourd'hui Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié Merci à nos amis pour ce temps de louange, ce temps d'adoration Dans le cadre de la fête des mères, j'avais pensé ce matin De pouvoir vous parler d'une femme D'une maman Au départ, ce ne fut pas le cas Elle avait un problème, on va le découvrir Mais elle devint mère Et cette maman veut nous instruire ce matin Je veux parler, parce qu'il y en a pas mal de femmes remarquables, exceptionnelles dans la Bible Je voudrais vous parler de celle qu'on appelle Anne Anne Femme d'Elkanah Et pour ce faire, il nous faudrait lire un texte qui se trouve dans 1 Samuel, chapitre 1 Alors il faudra bien supporter une vingtaine de versets Pour vraiment que nous puissions entrer dans le contexte de cette très belle histoire Qui n'est pas une fable, mais une véritable histoire Une histoire vraie Il y avait un homme de Ramataïm Tzophim De la montagne d'Ephraïm Nommé Elkanah Fils de Jérouam Fils d'Éliu Fils de Touhu Fils de Tzouf Fils de Tzouf Et Fratien Il avait deux femmes Dont l'une s'appelait Anne Et l'autre Pénina Et Pénina Avait des enfants Mais Anne N'en avait point Et chaque année, cet homme Montait de sa ville à Silo Pour se prosterner devant l'éternel des armées Pour lui offrir des sacrifices Et là se trouvaient les deux fils d'Éli Ophni et Phineas Sacrificateurs de l'éternel Le jour où Elkanah offrait son sacrifice Fils, il donnait des portions à Pénina Sa femme Et à tous les fils Et à toutes les filles Qui l'avaient d'elle Mais Il donnait à Anne Une portion double Car il aimait Anne Que l'éternel avait rendu stérile Sa rival lui prodiguait Les mortifications Pour l'apporter à s'irriter De ce que l'éternel l'avait rendu stérile Et Toutes les années Il en était ainsi Chaque fois qu'Anne montait À la maison de l'éternel Pénina La mortifiait De la même manière Alors elle pleurait Et ne mangeait plus Elkanah, son mari, lui disait Anne, pourquoi pleures-tu Et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi Mieux que dix fils ? Anne se leva Après que l'on eut mangé Et bu à Silo Le sacrificateur Élie était assis Sur un siège Près de l'un des poteaux Du temple de l'éternel Et l'amertume dans l'âme Anne pria l'éternel Et versa des pleurs Elle fit un vœu En disant Éternel désormais Si tu daignes Regarder l'affliction De ta servante Si tu te souviens de moi Et n'oublie point ta servante Et si tu donnes À ta servante Un enfant mal Je le consacrerai à l'éternel Pour tous les jours de sa vie Et le rasoir ne passera point Sur sa tête Comme elle restait longtemps En prière Devant l'éternel Élie observa sa bouche Anne parlait dans son cœur Et ne faisait que remuer les lèvres Mais on n'entendait point sa voix Élie pensa Qu'elle était ivre Et il lui dit Mais jusqu'à quand Cesseras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin Anne répondit Non Mon Seigneur Je suis une femme Qui souffre En son cœur Et je n'ai bu Ni vin Ni boisson Ni ivrante Mais je répandais Mon âme Devant l'éternel Ne prends pas Ta servante Pour une femme pervertie Car c'est l'excès De ma douleur Et de mon chagrin Qui m'a fait parler Jusqu'à présent Élie reprit la parole Et dit Va en paix Et que le Dieu d'Israël Exauce la prière Que tu lui as adressée Elle dit Que ta servante Trouve grâce à tes yeux Et cette femme S'en alla Elle mangea Et son visage Ne fut plus le même Ils se levèrent De bon matin Et après s'être Prosternés devant l'éternel Ils s'en retournèrent Et revinrent Dans leur maison Arama Elkanah Connut Anne Sa femme Et l'éternel Quelle belle histoire Quelle belle histoire Quel beau témoignage Parmi tant d'autres Bien sûr Mais j'ai voulu Eh bien choisir Celui-là ce matin Pour honorer Toutes les mamans Qui se trouvent En ce lieu Pour honorer Eh bien ceux et celles Qui placent leur foi En Dieu Et cette femme pieuse A des leçons Des enseignements Eh bien A nous accorder Ce matin L'histoire fait mention D'un homme Du nom d'Elkanah Elkanah Qui habitait Avec sa famille Dans une ville Appelée Ramataïm Tsofim Située au nord De Jérusalem Et la particularité D'Elkanah Nous l'avons lu C'est qu'il était bigame C'est-à-dire Qu'il avait deux femmes Une s'appelait Anne Et l'autre Pénina Et à cette époque Il faut le dire Et je précise Et même si Dieu Ne le cautionnait pas Un homme Dont l'épouse Était stérile Pouvait C'était toléré Épouser une seconde femme Afin d'avoir Une postérité D'ailleurs Pour la petite histoire Ce fut le cas De plusieurs Autres personnages De la Bible Allez vous pouvez M'en citer Quelques-uns Abraham Ah oui Abraham Non Salomon C'est autre chose Mais Abraham Avec Sarah Qui était également stérile Et cette dernière Étant stérile A proposé A son mari De pouvoir Avoir des enfants Par le biais De sa servante Ce fut aussi Le cas de Jacob Avec Rachel Rappelez-vous Au départ Elle avait du mal Avoir des enfants Et pareil Elle a donné sa servante Et a priori Ce fut aussi Le cas d'Elkanah Qui voyant Son épouse Anne Sa bien-aimée Qui ne pouvait avoir D'enfants Et bien Elle décida De prendre une seconde épouse Du nom de Penina Afin d'avoir une postérité Afin d'avoir des enfants Et on se rend compte Dans le texte Que nous avons lu Que Penina A bien A pu lui accorder Des enfants On le lit Au verset 4 A bien On parle des fils Et des filles D'Elkanah Qu'il a eu Avec Penina Mais la vérité A bien C'est que souvent La polygamie Ou la bigamie Entraîne des problèmes Vous êtes d'accord Avec moi ou pas ? Entraîne des problèmes Pourquoi ? Parce que Ce n'est pas ce que Dieu a institué Au départ Qu'est-ce qu'il a institué Au départ ? On le lit depuis Le livre de la Genèse Je sais que A bien Il y a un cher couple Qui est revenu parmi nous Qui recoule là au fond Qu'est-ce qu'il a dit Le Seigneur au départ ? L'homme quittera Son père et sa mère Et s'attachera A sa femme C'est pas S'attachera à ses femmes A sa femme Et oui Et je me rends compte Que toutes les fois Où on déroge A ce que Dieu a mis en place A ce que Dieu a institué Il y a forcément Des problèmes Et on le voit D'ailleurs dans l'histoire A bien de cet homme Elkanah Qui a suivi certainement Une tradition Quelque chose Une coutume Qui avait à l'époque Mais qui n'a pas A bien en tout cas Pour le coup A suivi ce que Dieu Avait mis en place Mais je ne suis pas venu Ce matin Pour vous parler De polygamie De bigamie Et compagnie Je suis venu A bien Inspiré par le Saint-Esprit Pour nous laisser Des enseignements Au travers de cette lecture Que nous venons de lire Elkanah veut nous enseigner Peninah veut nous enseigner Mais j'ai envie de dire Surtout Anne veut nous enseigner Jusqu'au bout Je veux te suivre Et pour cela Le Seigneur Comme on vient de chanter Nous a donné sa grâce Et même sa gloire Puisque nous avons L'Esprit de Dieu Au nom de nous Mais il nous a surtout Donné sa grâce Et je ne sais pas Si vous le savez Le nom de Anne La signification du nom d'Anne C'est grâce Grâce de l'éternel Vous le saurez Vous savez aussi Pour mon prénom Joël Qui a aussi un nom hébreu Il y a une signification Ça veut dire L'éternel est Dieu Mais pour Anne C'est grâce Et on voit Véritablement Cette femme Qui a été Littéralement portée Par la grâce de Dieu Qui a été accompagnée Par la grâce de Dieu Et on comprend Qu'avec A juste titre Que le berger Mais aussi le grand roi David A su dire en son temps Oui le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Alors j'aimerais Déjà qu'on s'arrête Par rapport à Peninah Pour cela Je vous propose De relire Juste deux ou trois versets Du verset 4 au verset 6 1 Samuel chapitre 1 Verset 4 à 6 Il nous est dit Le jour où Elkanah Offrait son sacrifice Il donnait des portions A Peninah Sa femme Et à tous les fils Et à toutes les filles Qu'il avait d'elle Mais il donnait à Anne Une portion double Car il aimait Anne Que l'éternel Avait rendu stérile Et voilà Ce qu'il est dit Au verset 6 Concernant Peninah Et qui est vraiment Inquiétant Pour Eh bien cette femme Sa rivale Donc Peninah Lui prodiguait Les mortifications Pour la porter À s'irriter De ce que l'éternel L'avait rendu Stérile Verset 7 Et toutes les années Il en était ainsi Chaque fois Qu'Anne Montait À la maison De l'éternel Que faisait Peninah Peninah La mortifiait De la même manière Alors Que faisait Anne Elle pleurait Et ne mangeait point Peninah Mortifiait Anne L'autre épouse De son mari Alors je ne sais pas Si vous savez Ce que veut dire mortifier Alors j'ai regardé pour vous Il faut bien que je travaille pour vous Mortifier Quelqu'un consiste à Humilier Consiste à blesser Consiste à A bien rabaisser Volontairement A faire souffrir Une personne Et régulièrement On l'a lu ensemble Peninah S'appliquait À humilier Anne À cause De sa stérilité Pire encore Et on l'a lu Au verset 7 Peninah Avait pris Un malin plaisir À mortifier Anne À quel moment ? Chaque fois Que la famille Se rendait Dans la maison De l'éternel Et là je me pose Des questions Sur Peninah Sur sa foi Sur sa croyance Je me pose Des questions A bien sur cette femme Qui Saisie par la jalousie A bien Avec une attitude Répreensible Concernant sa rivale Concernant Anne Pour agir ainsi C'est certain Peninah N'avait pas la crainte De Dieu Dans son coeur Combien de personnes Aujourd'hui se disent chrétiens Et peuvent même venir A l'église Mais d'une manière Désinvolte Chaque jour Chaque année A bien toute cette famille Venait à la maison de Dieu Je ne sais pas S'ils se rendaient A l'église d'Istre Mais ils se rendaient Quelque part Mais dans ce lieu là A bien cette femme Choisissait A bien de faire du mal A bien A son prochain C'est ça la vérité Il y a peut-être Un premier enseignement Pour nous Nous pouvons déclarer Au effort Que nous appartenons à Dieu Où nous sommes Enfants de Dieu Mais la vérité C'est que Seuls nos actes Seuls nos paroles Frères et sœurs Seules nos attitudes Peuvent réellement témoigner Ce que nous sommes réellement Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi ? Vous savez On dit souvent La vie ne fait pas le moine Et on peut dire Oh et fort Seigneur je te loue Mais montre-moi Comment tu vis Et je te dirai Qui tu es Et ce n'est même pas A moi de le dire Ce n'est à personne d'autre De le dire C'est A bien tout simplement La parole de Dieu Qui nous juge Et Jésus D'ailleurs l'a dit A ses disciples En son temps Matthieu chapitre 7 Verset 16 Il a été clair Il a dit Vous les reconnaîtrez A leurs fruits Comment on reconnait Un enfant de Dieu Comment on reconnait Un chrétien On les reconnait A leurs fruits Cueille-t-on des raisins Sur des épines Ou des figues Sur des chardons Et non Donc si tu te dis chrétien Alors manifestement Tu dois réunir De l'amour de Dieu Tu dois marcher Dans la sainteté Parce que le Dieu qu'on sert C'est un Dieu qui est saint Tu dois marcher Dans la vérité Tu dois marcher En paix Tu dois marcher Dans la justice Et non pas la tienne Mais la justice De Dieu Amen ou pas Dites moi Si je suis en train De tergiverser Pénina N'a pas porté Hélas De bons fruits Pénina Nourrissait de la jalousie Je l'ai dit tout à l'heure A l'égard De Anne Et on peut comprendre Parce que Dans la subtilité du texte Nous voyons que Eh bien Elkan avait Allez soyons honnêtes Une préférence Pour Anne Plutôt que Pénina Et sa manière à elle De pouvoir Eh bien réagir Par rapport à cette injustice Eh bien c'était de Pouvoir mortifier Faire du mal Eh bien à Anne Le problème C'est qu'en agissant ainsi Eh bien qu'est-ce que faisait Pénina Eh bien Pénina faisait Le jeu du diable Le diable utilisait Tout ce qui pouvait sortir De la bouche De cette femme Eh bien pour Eh bien blesser Le cœur d'Anne Pour la pousser Eh bien à s'irriter Contre Dieu C'est subtil On peut le relire Et toutes les années Non plutôt verset 6 Sa rival lui prodiguait Les mortifications Pour la portée À s'irriter De ce que l'éternel L'avait rendu stérile Elle apportait des mortifications À Anne Elle parle de Pénina Au point de De l'irriter Et lui donner Eh bien peut-être À lever Le point contre Dieu Et pour que cette dernière dise Mais Seigneur Pourquoi Tu m'as rendu stérile Entre nous C'est pas Dieu Qui envoie le mal Et les circonstances Font que Eh bien des gens Peut-être naissent Avec la stérilité D'autres problèmes Mais le mal Ne peut pas venir De Dieu Jamais Par contre le Seigneur Il est la réponse À tous nos mots À tous nos besoins Que Dieu soit béni Frères et sœurs La leçon que Eh bien Nous pouvons tirer De l'histoire de Pénina Eh bien C'est que Nous avons besoin de veiller À ce que le diable Ne nous utilise pas Les uns les autres Eh bien Pour être une pierre d'achoppement Eh bien Pour être Eh bien Quelque part Pour servir à ses desseins À lui Au diable Car nous n'ignorons pas ses desseins Ses desseins Eh bien Sont les suivantes Il vient pour détruire Pour égorger Pour dérober Je ne sais pas si vous connaissez La signification du nom de Pénina Pénina veut dire Corail Et je ne veux pas faire un jeu de mots Mais veillons à A ce que Quelque part Nous n'ayons pas Nous n'ayons pas un cœur Dur Comme du corail Que nous n'ayons pas Un cœur dur Tout comme Eh bien Le cœur De Pénina Qui malgré la souffrance De sa rivale Parce qu'elle voyait bien Qu'elle faisait pleurer Qu'elle faisait pleurer Sa rivale Eh bien Malgré tout Elle a tout de même Persisté dans sa méchanceté Au contraire Frères et sœurs Veillons A ce qui sort De notre bouche Afin que Toujours Ce qui sort De notre bouche Puisse être une source De médiction Pour nos frères Et pour nos sœurs Pour notre prochain D'une manière générale Amen La Bible dit C'est l'apôtre Paul Qui parle Il dit dans Ephésiens Chapitre 4 Verset 29 Qu'il ne sorte De votre bouche Aucune parole Mauvaise Mais s'il y a lieu Quelques bonnes paroles Qui servent A l'édification Et communiquent Une grâce A ceux qui l'entendent Si ce matin Vous voyez Un tel Une telle Et puis en souriant Vous dites Ma sœur Que Dieu te bénisse Mon frère Que Dieu te bénisse Ça c'est d'une parole De grâce Qu'est-ce qu'il y a Comme autre parole De grâce Oh ma chère sœur Que Dieu te bénisse Te comble Toi et toute ta famille C'est ça des paroles De grâce Et on est là Pour bénir Lorsqu'on connait Dieu On est plein de bonté Plein d'amour Et de miséricorde À l'égard du prochain Et on cherche Le meilleur Pour le prochain Je ne veux pas M'attarder sur Pénina Il y a un autre personnage Qui pourrait nous interpeller C'est bel et bien Notre ami Elkanah Alors à cause De sa stérilité Anne Était en souffrance Anne même avait perdu Eh bien l'appétit Et que faisait son époux Elkanah Eh bien Elkanah Faisait tout ce qui était En son pouvoir Pour la réconforter On le voit par exemple Au verset 5 1 Samuel 1 verset 5 Mais il donnait à Anne Une portion double Et il est précisé Et je l'ai souligné Moi sur mes notes Car il aimait Anne Que l'éternel Ce que Elkanah Va poser comme question A sa chère et tendre épouse 1 Samuel chapitre 1 verset 8 Elkanah Son mari lui disait Anne mais pourquoi pleures-tu ? Et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Et puis il va même plus loin Est-ce que je ne vaux pas Pour toi mieux que 10 fils ? Je ne sais pas si Anne a écarqué les yeux À ce moment-là Plein de tendresse pour son mari Parce qu'elle voyait bien Que son mari faisait le maximum Et il y a peut-être pour nous une leçon Une leçon à tirer par rapport à cela Il y a des souffrances Chez le prochain Que nous ne pourrons jamais Au grand jamais Comprendre À moins peut-être que On puisse arriver À les avoir vécu À un moment donné Et encore Ce n'est pas tout dit Ce n'est pas vérifié Toujours est-il Il y a pour nous Au moins deux enseignements À retenir d'Elkanah Elkanah est ici L'image de notre limite L'image de nos faiblesses L'image des limites humaines On le voit Malgré tout son amour Et la bienveillance Qu'il a manifesté À l'égard de son épouse Elkanah n'a pas su Consoler le cœur De sa propre épouse Et là je fais un petit clin d'œil Au mari Ou femme De cette église Au couple de cette église Nous qui sommes mariés Comprenons Qu'il y a Des choses Que notre conjoint Ne pourra Jamais Au grand jamais Nous apporter Est-ce que c'est vrai Ou pas frères et sœurs Pourquoi ? Parce que nous sommes limités Parce que nous sommes imparfaits Parce que nous ne comprenons pas tout Et d'ailleurs Un homme ne peut pas donner Ce qu'il n'a pas reçu On va donner Ce qu'on pourra Apporter Et d'ailleurs Se marier C'est chercher le bonheur Eh bien Du conjoint Mais il y aura forcément Des limites Où on ne va pas comprendre Les plus profonds Le tréfonds du cœur De notre conjoint Mais lorsqu'on s'est levé la tête Eh bien on peut être Parfaitement comblé De tous les vides De toutes les souffrances De toutes les peines Qui pourraient se trouver Dans notre cœur Amen ou pas amen Et puis peut-être Un deuxième enseignement Qu'on peut tirer D'Elkanah Elkanah fait le choix De s'en remettre À la bonté Et la miséricorde de Dieu Vous savez Quand il a su Que son épouse Bien-aimée Était stérile Il aurait pu se décourager Il aurait pu peut-être Baisser les bras Et dire Mais Seigneur Si c'est comme ça Eh bien Moi je ne viendrai plus Eh bien Te louer Ou t'offrir des sacrifices A l'époque c'était à Silo Ce n'était pas à Jérusalem Mais à Silo Je n'irai plus Je n'irai plus Mais Elkanah A choisi de se confier En son Dieu Et chaque année On le voit On l'a lu ensemble Elkanah se rendait Avec toute sa famille Dans la maison de Dieu A Silo Afin d'offrir des sacrifices A son Dieu De même frères et sœurs De la même manière Que Elkanah S'est recommandé à Dieu Il n'a pas Laissé libre cours A peut-être De la rancœur De l'incompréhension Il s'en est Bien Fié à la grâce A sa miséricorde de Dieu De même Nous sommes invités Nous sommes encouragés A nous recommander à Dieu Qui connaît nos peines S'il y a un qui connaît Nos peines ce matin C'est bel et bien le Seigneur Vous savez Tout à l'heure On a chanté Des merveilleux chants Je félicite notre frère Avec toute l'équipe Qui était là Mais il n'y a que Dieu Qui sait les peines Et les souffrances Qui peuvent se trouver dans les cœurs Et le Seigneur A une tendresse Inégalée Inexprimable Ineffable A l'égard de chacun d'entre nous Sa tendresse est telle Qui connaît les besoins Les souffrances Peut-être même ce qui fait A bien que A bien vos Vos jours Sont quelquefois mouillés Par vos larmes Dieu non seulement Il connaît la peine Il connaît vos souffrances Mais mieux encore Il veut prendre en main Votre cause C'est ce que rappelle D'ailleurs le psalmiste Dans le psaume chapitre 10 Et le verset 14 Parlant de Dieu L'auteur de ce psaume a dit Tu regardes cependant Car tu vois la peine Et la souffrance Pour prendre en main Leur cause C'est à toi Que s'abandonne le malheureux C'est toi Qui viens en aide A l'orphelin Et ce que je voudrais vous dire De la part du Seigneur Vous qui souffrez Vous qui êtes dans la peine Abandonnez-vous Entre les mains de Dieu On peut être chrétien Et aussi connaître le malheur On peut être chrétien Et connaître des moments De difficultés Où on n'en peut plus Confiez-vous en celui Qui n'est pas indifférent A votre souffrance Mais en celui Qui est capable De prendre en main Votre situation Vous savez Le Dieu qu'on sert C'est celui Qui change le mal en bien Il est le Dieu des miracles Pour lui Rien N'est Impossible Alors je ne veux pas Être trop long ce matin Je voudrais terminer En m'arrêtant Sur l'attitude exemplaire De notre amie Anne Et pour cela J'aimerais qu'on puisse S'arrêter juste Sur un seul verset Le verset 10 Qui me semble-t-il Est la clé De toute cette histoire Et le verset J'ai envie de dire Charnière Qui va nous permettre De comprendre Ce qui a pu débloquer La situation Et permettre à cette femme D'expérimenter La grâce de Dieu Il nous est dit Simplement Concernant Anne L'amertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs Juste ça L'amertume dans l'âme Elle pria l'éternel Et versa des pleurs La Bible nous dit Que l'amertume dans l'âme C'est-à-dire la souffrance La peine Au plus profond De son être Néanmoins Anne A fait le choix De prier Et de prier Dieu Et je nous pose la question En retour Et nous frères et sœurs Quand l'amertume Se trouve dans notre cœur Quand la peine Quand la souffrance Se trouve dans notre cœur Quelle est notre attitude ? Quand l'amertume Est dans notre cœur Dans notre âme On se lève avec On dort avec Quelle est notre attitude ? En tout cas Dans le monde Certaines personnes Choisissent D'apaiser leur amertume Par de la vengeance Et je voudrais juste Vous donner des exemples Très rapidement Par exemple Dans le contexte de notre ami David 1 Samuel chapitre 30 verset 6 Regardez ce qu'il est dit David fut dans une grande angoisse Pourquoi ? Parce que le peuple Parlait de le lapider Parce que tous Avaient quoi ? Aidez-moi De l'amertume dans l'âme Chacun à cause De ses fils Et de ses filles Mais David reprit courage En s'appuyant sur l'éternel Son Dieu L'amertume dans l'âme Tous ces gens Avaient besoin D'un fautif Leur fils Leur fille Leur avait été enlevé Et il fallait un coupable Et forcément Le coupable C'est celui Qui est plus en vue C'est celui Qui est plus en vue Donc c'est David Le coupable Et on le menaçait De le lapider Certains Pour assouvir Leur amertume Pour essayer de guérir D'apaiser leur amertume Ils vont chercher A se venger Il n'y a pas que D'autres L'amertume Dans l'âme Essayent justement D'oublier Cette amertume Et bien Tout simplement En se livrant Des passions coupables Des passions coupables Qui finalement Les détruisent On a l'exemple Dans le livre Des proverbes C'est Salomon L'homme le plus Sage au monde Qui a dit ces choses Donner des liqueurs fortes A celui qui périt Et du vin A celui qui a l'amertume Dans l'âme Et on le voit bien Soyons honnêtes Et on n'est pas là Pour les juger Mais souvent Quand les gens boivent Et sont addicts De certaines choses C'est juste pour N'aller pas chercher loin Il y a une souffrance Il y a une blessure Qui a été là A un moment donné Même dans leur tendre enfance Et ils essayent D'oublier De noyer Ce problème Et bien Par toutes sortes De moyens Qui va leur permettre De s'évader Mais quand ils reviennent Quand ils sont Excusez-moi l'expression Dégrisés Ils reviennent A la réalité Et ça leur fait tout drôle Et puis Alors qu'ils font Ils reprennent à nouveau A bien que ce soit la bouteille Mais d'autres c'est la drogue D'autres c'est la pornographie C'est tout ça pour assouvir Un problème Qui est là Pour essayer de soigner Un problème Mon frère Mince Regarde à Dieu Pour que tu sois définitivement Définitivement libéré De cette amertume D'autres aussi Évacuent leur trop Plein d'amertume En laissant libre cours A leur plainte C'est leur soupape De sécurité Et on le voit Avec notre ami Job Et n'allez pas me dire Que Job n'était pas spirituel N'allez pas me dire Que Job n'avait pas La crainte de Dieu Et il nous a dit C'est pourquoi Je ne retiendrai point ma bouche Dit Job Je parlerai dans l'angoisse De mon coeur Je me plaindrai Dans l'amertume De mon âme Comme le trop plein est là Alors incessamment On parle On parle Le problème c'est qu'on craint Un fossé autour de nous Parce que partout On va A bien on va se plaindre Or les gens Ils n'ont pas besoin D'entendre des plaintes Déjà la vie Est tellement difficile Ah voilà Il arrive Il arrive Oh là là Il va me parler Du matin jusqu'au soir Et du soir jusqu'au matin De ces problèmes Mais aussi Il ne faut pas les accuser Ces gens là C'est un trop plein C'est une souffrance Qui est là Il faut les yeux spirituels Pour avoir Avoir ce recul Et agir comme le Seigneur Aurait fait A notre place Et je pourrais Et je pourrais comme ça Solution Solution qu'en Dieu Solutionner ce problème Il peut solutionner ce problème Il peut solutionner d'autres Ah ça Seigneur Oui tu peux Mais celui-là Non Même moi-même Je n'y arrive pas Seigneur Toi tu ne pourras pas Alors on ne le dit pas Mais est-ce qu'on ne le pense pas Ou peut-être même inconsciemment Mais le fait qu'Anne se soit mise en prière Prouve qu'elle a fait le choix De placer toute sa foi en Dieu C'est ça la vie chrétienne Marcher Pas à pas Dans cette foi Et compter sur la grâce de Dieu Et je note aussi J'en ai bientôt terminé Avec vous Que Anne pria avec persévérance Et on l'a lu au verset 12 Même le verset 13 On va lire les deux versets 1 Samuel chapitre 1 verset 12 et 13 Comme elle restait longtemps en prière Devant l'éternel Elie observa sa bouche Elie c'était le sacrificateur à l'époque Et il avait bien observé cette femme L'ami nous dit Anne parlait dans son coeur Et ne faisait que remuer les lèvres Mais on entendait point sa voix Et Elie pensa qu'elle était ivre Même dans cette affaire Elie n'a pas su discerner Le problème, la souffrance Qu'il y avait dans le coeur de cette femme Pourtant cette femme Elle ne s'est pas arrêtée Sur l'incompréhension des hommes Elle a persévéré Elle a persévéré Elle avait une foi En ce que Dieu Non seulement était capable D'entendre sa prière Mais aussi d'intervenir Le Dieu des miracles existe réellement Frères et sœurs Voici encore une qualité spirituelle Chez cette femme Qui désire nous instruire Anne a manifesté De la persévérance Dans la prière Et d'ailleurs Jésus lui-même A encouragé ses disciples En son temps A également prier A exercer leur foi Au travers de la prière Parce que de toute façon Lorsque vous vous mettez à prier Vous exercez votre foi Ça c'est clair Mais il nous demande Dans certaines circonstances De pouvoir user de persévérance Il y a des choses que le Seigneur Va même nous donner Avant même que nous ayons fini De dire amen A notre prière Mais il y a d'autres circonstances Où Dieu veut Que nous puissions Persévérer dans la prière Prier jusqu'à ce que Dieu Puisse pleinement répondre Et Jésus L'a rappelé A ses disciples Quand il a parlé Par exemple De la parabole De la veuve La veuve Et le juge inique Rappelez-vous Dans Luc chapitre 18 verset 1 Regardez Il introduit On ne va pas lire Toute la parabole C'est le temps qui nous manquerait Mais il nous a dit Dans Luc chapitre 18 Et le verset 1 La chose suivante Jésus leur adresse une parole Pour montrer Qu'il faut toujours prier Et Alors aidez-moi aussi Ne point se Se relâcher Ne point se Relâcher Alors mon frère Ma soeur Pourquoi t'es-tu relâché ? Pourquoi t'es-tu relâché ? Tu avais si bien commencé Et mon coeur se réjouissait En te voyant Prier, intercéder Pourquoi t'es-tu relâché ? Est-ce que c'est parce que Tu as continué à regarder Les circonstances Qui sont Je le comprends Décourageantes ? Mais pourquoi t'es-tu relâché ? Tu étais à deux doigts D'obtenir gain de cause De la part de ton Père Céleste Et dans le combat que tu mènes Dieu désire que tu ne te relâches pas Dieu désire que tu persévères Dans la prière Jusqu'à ce qu'il intervienne Pour toi Hébreu chapitre 6 verset 12 Il nous est dit la chose suivante En sorte que vous ne vous relâchiez point Et que vous imitiez qui ? Ceux et celles qui par la foi Et la persévérance Hérite quoi ? Hérite des promesses Et des promesses En veux-tu ? En voilà dans la parole de Dieu Allez j'en ai un Que je n'ai pas cité Pardonne-moi mon cher Pierre Matthieu chapitre 7 verset 7 Qu'est-ce qu'il dit ce verset ? C'est une promesse que Dieu nous laisse Il dit Demandez et vous recevrez Cherchez et vous trouverez Frappez et l'on vous est Et Dieu Attendez à ce que tu frappes Et que tu frappes Que tu frappes Jusqu'à ce que la porte s'ouvre Car il dit Frappez et l'on vous ouvrira Il dit Demandez et l'on vous donnera Jacques Lui il a été très 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 terre à terre Binaire J'ai envie de dire Il a dit C'est pas compliqué Vous ne recevez pas Parce que vous ne demandez pas Alors la palisse même a été vexée De cette évidence Vous ne recevez pas Parce que vous ne demandez pas Mais il est question aussi De demander Et aussi de persévérer Jusqu'à ce que Le Seigneur il intervienne Surtout si Dieu A bientôt laissé une promesse Ce fut le cas en tout cas pour Anne Suite à sa prière De foi Suite à sa persévérance Anne reçut une parole De la part du sacrificateur Élie Car quand il a compris Qu'il avait mal jugé Cette femme Qui était en train de prier De persévérer dans la prière Cet homme A bien va lui donner Une parole de la part de Dieu 1 Samuel chapitre 1 verset 17 et 18 Élie reprit la parole Et dit Va en paix Et que le Dieu d'Israël Exhauste la prière Que tu lui as adressée Elle dit Que ta servante trouve grâce A tes yeux Et cette femme S'en alla Elle mangea Et c'est extraordinaire Et son visage Ne fut plus le même Vous savez quand Dans la persévérance Pas le sacrificateur Élie parce que lui Il est déjà mort Mais quand le souverain Sacrificateur Vous révèle une parole Tirée de la Bible Quand cette parole Vient dans votre coeur Pour répondre Réellement A votre besoin Que vous êtes en train de vivre Votre visage N'est plus le même Vous sortez de votre lieu Où vous étiez en train de prier Et bien Différemment D'ailleurs le monde le voit Et le monde spirituel le voit Et cet homme Et cette femme Plutôt Anne Est sortie Du lieu de la prière Est sortie de la présence De celui qui pouvait aussi symboliser Et bien Celui qui faisait quelque part Le trait d'union Entre le ciel et la terre Le souverain Le sacrificateur Élie Quand elle est sortie De ce moment là Je peux vous dire Qu'elle était toute différente Elle ne s'est même pas relâchée Et bien dans la prière Mais sa prière était différente Elle n'était plus Dans les larmes Elle commençait à louer À adorer le Seigneur Parce qu'une conviction Est venue s'installer dans son cœur Amen frères et sœurs Nous avons le plus grand Des sacrificateurs Celui qui a donné sa vie Sur la croix à Jésus Et nous a déjà prouvé son amour N'allez pas me dire Que Dieu ne nous aime pas Et si on veut être honnête C'est nous qui n'aimons pas C'est le Seigneur Et quand je dis ça Je parle à moi-même J'ai besoin de faire des progrès J'ai besoin d'avancer Avec le Seigneur Qui est arrivé ici Qui peut lever la main Et dire qu'il est juste Qu'il est parfait Personne On a tous besoin De la grâce de Dieu Mais jamais nous pourrons Remettre en cause L'amour de Dieu Qui a été parfait Jésus a dit Il n'y a pas de plus grand amour Que de donner sa vie Pour ses amis Et Jésus a donné sa vie Sur ce bois infâme Pour chacun d'entre nous Je ne veux pas douter De l'amour de Dieu Je ne veux pas douter De ses promesses Mais je veux entendre Ce que cette femme Est en train de m'enseigner Au travers de sa souffrance Au travers de son épreuve Cette femme a prié Dieu Cette femme a persévéré Et parce qu'elle a persévéré Elle a reçu une parole Une conviction Qui est venue dans son cœur Elle a su que Dieu A entendu sa prière Mais mieux encore Que Dieu a exaucé Et Dieu a exaucé De manière extraordinaire Elle est rentrée chez elle La Bible nous dit On l'a lu Eh bien que son mari Eh bien l'a connu Et ensemble bien sûr Ils ont eu un enfant Dans le courant de l'année Et cette femme Pleine de reconnaissance Va dire Eh bien cet enfant Moi je vais l'appeler Samuel Que veut dire Samuel Dieu Oui Dieu a donné Allez pour être plus exact Dieu a exaucé Dieu a répondu Et pour ceux qui le savent Plus tard Samuel Devint un grand prophète Devant l'éternel Et puis Dieu Comme il aime bénir Au-delà de ce que nous pouvons Penser ou espérer Qu'est-ce que Eh bien Dieu a fait Eh bien Dieu a continué A bénir Anne Jusqu'après Samuel Eh bien Anne a eu Trois fils Et deux filles Trois plus deux Égale cinq Cinq c'est le chiffre De la grâce Et cette grâce On voit A accompagner cette femme Jusqu'au bout Et cette grâce C'est cette même grâce Qui nous accompagne Elle est En combinaison avec l'amour Eh bien prête A relever tous les défis Avec nous Mais encore faut-il Que nous ayons l'attitude De Anne Anne L'amertume dans l'âme Se mit à prier Son Dieu Anne L'amertume dans l'âme Eh bien Se mit à prier Dieu Avec foi Et persévérance Et Anne Reçut de la part de Dieu Un réma Une parole de vie Qu'il lui a donné A pouvoir tout simplement Attendre Parce qu'après C'est une question de temps Eh bien Comment le Seigneur Allait débloquer la situation Frères et sœurs Dieu qu'on sert Et je dis en conclusion Il est tout puissant Pour agir Je ne sais pas ta situation Chère maman Je ne sais pas ta situation Peut-être ta peine Ce n'est pas Un bien temps de rechercher A avoir des enfants Parce que tu es bel et bien Maman Mais peut-être toi Ton besoin C'est de voir tous tes enfants A bien passer de la mort A la vie Être sauvés Apporte tes enfants Au Seigneur Ne te relâche pas Même si tu vois le contraire Avec tes yeux physiques Attends-toi au Dieu tout puissant Qui est capable d'honorer Il y a même des gens Ce n'est pas pour vous décourager Qui ont eu l'exhaussement Mais après leur mort Mais le Seigneur a quand même exaucé Le Seigneur est tout puissant Et la Bible nous dit Je termine par ce verset Hébreu Chapitre 4 Verset 16 Après on va prier Approchons-nous donc Avec assurance Du trône De la grâce Afin d'obtenir miséricorde Et de trouver grâce Pour être secouru Dans nos besoins Il y a une version qui dit Pour être secouru Dans tous nos besoins Approche-toi Du trône de la grâce Approche-toi ce matin Du trône De ton Père céleste Et Dieu va te bénir Prions ensemble le Seigneur Merci pour cette belle histoire De cette femme Anne Seigneur qui Seigneur nous surprend Seigneur nous émerveille Par rapport à Cette prise de position Seigneur Père Qu'elle a placé devant toi Et devant les hommes L'amertume dans l'âme Elle choisit Seigneur mon Dieu De te prier Et de certes Continuer à verser des larmes Mais Seigneur Ta parole Nous dit que même Seigneur tu entends La voix de nos larmes Tu vois les peines Les souffrances cachées Que les hommes Ne peuvent pas comprendre Tu vois Seigneur Les mamans qui souffrent Ce matin Tu vois Seigneur Les peines Qui peuvent être cachées Au regard humain Mais que tu vois Parfaitement Et comme nous l'avons lu Tu peux prendre en main Seigneur notre situation Seigneur je te prie De bénir mes frères Et mes soeurs De bénir cette église d'Istre De bénir Seigneur Chacune de nos vies Seigneur pardonne-nous Quand nous avons douté Pardonne-nous Quand nous avons eu Même l'attitude de Pénina Seigneur Père éternel Pardon Seigneur Père éternel Pour nos limites Mais Seigneur fais-nous la grâce De ressembler à Anne Qui a été exemplaire Qui nous enseigne ce matin Cette merveilleuse maman Qui avait la crainte De Dieu dans son cœur Fais du bien encore En ce matin Au nom de Jésus Père pour la seule gloire De ton nom Et bénis particulièrement Seigneur mon Dieu Nos mamans Toutes celles Seigneur Qui sont mères Seigneur en particulier En ce jour Merci encore Seigneur Pour le courage Que tu leur donnes Seigneur Père mon Dieu D'éduquer des enfants De pouvoir les amener Jusqu'au bout Seigneur Père mon Dieu Et chercher le meilleur Pour leurs enfants Bénis-les d'une manière particulière C'est notre prière Dans le cadre de cette fête des mères Au nom de Jésus Christ Amen Et Amen Et le peuple de Dieu dit Amen Que Dieu soit béni Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501